Oh, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants Pour le souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur La Bible dit que les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin Ah bah, que pouvons-nous t'offrir que tu nous as donné déjà, Seigneur Nous voulons t'offrir nos cœurs, nous voulons t'offrir nos vies En sacrifice de bonne odeur Qui m'enverte toi, Seigneur Oh, 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 oh Merci Seigneur, nous voulons te donner tout notre cœur, toute notre vie Alléluia Je te donne mon cœur Il ne m'appartient plus Ce que j'ai de meilleur Tout est pour toi, Jésus Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Je te donne mon cœur, Seigneur Je te donne mon cœur Il ne m'appartient plus Il ne m'appartient plus Ce que j'ai de meilleur Ce que j'ai de meilleur Tout est pour toi, Jésus Tout est pour toi, Jésus Tu prends ce parfum de valeur C'est parfum de valeur C'est parfum de valeur C'est parfum de valeur Tout est pour toi, Jésus Tout est pour toi, Jésus Alors prends mon cœur 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 Je veux tout te donner Je te donne tout Prends ma vie, Seigneur Prends ma vie, Yahweh Oh Marie, oh me voici Je veux tout te donner, je te donne tout Oh mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi, mon Jésus Qui est comme toi, Mère, qui est comme toi, Jésus Tout à toi Oui, ce soir, je viens à toi, Papa Nous venons à toi, Seigneur, ce soir Nos vies sont à toi Nos cœurs sont à toi Seigneur, notre âme est à toi Et ce soir, nous voulons encore le confesser Ce soir, nous voulons encore le proclamer Parce que Seigneur, tu mérites louange et adoration Tu mérites, oh Roi de gloire Que nous t'apportons toute l'adoration Que nous t'apportons toute la reconnaissance, oh Roi de gloire A toi seule la gloire ce soir A toi seule la reconnaissance ce soir A toi seule la magnificence ce soir Gloire à toi, Père Gloire à toi, Dieu puissant Gloire à toi, oh Jésus Au nom de Jésus Béni sois-tu, Père Béni sois-tu, Dieu vivant Ce soir Nous sommes réunis Dans sa présence Dans la présence du Seigneur Pour encore lui manifester Toute notre gratitude Pour encore lui manifester Toute notre reconnaissance Alors de là où tu es Depuis la maison Devant ton poste téléviseur En écoutant ta radio En étant devant ton ordinateur Tu vas tout simplement te disposer Tu vas tout simplement te disposer Parce que sa parole déclare Que une heure dans sa pavie Vaut mieux que mille heures ailleurs Alors considère Ce peu de temps que nous allons passer En sa présence Pendant ce temps Dispose-toi simplement Et tu feras sa gloire Dispose-toi simplement Au nom de Jésus Merci Roi de gloire Merci Dieu vivant Tu vas encore prier le Seigneur Tu vas élever la voix Tu vas dire Merci à ton Dieu Pour tout ce qu'il fait pour toi Tu vas lui dire merci Pour sa protection Tu vas lui dire merci Pour son soutien Parce que En ces temps de difficulté Vu la situation Que la Côte d'Ivoire Sinon le monde entier Traverse en ce moment Seul Dieu peut nous secourir Seul Dieu Peut nous apporter La force nécessaire De pouvoir surmonter Cette situation Alors tu vas lui dire merci Pour la force qu'il te donne Pour le souffle de vie Qu'il te donne Pour la santé qu'il te donne Ce soir D'être dans sa présence Ensemble Élevons la voix Et disons merci au Seigneur Oh Père éternel Je veux encore élever la voix Papa Je veux élever la voix Pour te dire merci Merci au Seigneur Merci pour tes bienfaits Merci pour ta grâce Merci au Papa Pour ton soutien Merci pour ta protection Seigneur c'est toi Qui nous secours C'est toi Qui nous assistes Seigneur Lorsque nous sommes Au Papa Dans les situations Difficiles C'est toi Qui nous en délivres Père je veux te dire merci Merci pour cette occasion Que tu me donnes encore Papa De pouvoir Oh Roi de gloire Proclamer Seigneur Ma reconnaissance Vis-à-vis de toi Que la gloire te reconnaisse Que la gloire te revienne Que la gloire te revienne Que la gloire te revienne Au nom de Jésus Béni sois-tu Seigneur Béni sois-tu Jésus Au nom de Jésus Nous allons encore Dans cette même attitude d'adoration Invoquer la présence Du Saint-Esprit Que le Saint-Esprit Vienne prendre le contrôle De toutes choses Qu'il vient prendre Le contrôle De toutes choses Nous ne sommes pas là Justes Pour Faire plaisir A qui que ce soit Mais nous sommes là Pour nous même Nous sommes là Pour que nous puissions être Transformés par La parole de Dieu Transformés par L'Esprit de Dieu Alors nous allons Invoquer l'Esprit de Dieu Afin qu'il vienne Prendre le contrôle De toutes choses Élevons la voix Et prions le Seigneur Ô Père éternel Seigneur nous ne voulons pas Faire les choses Selon nous même Selon notre connaissance Selon notre intelligence Ô Père Nous voulons simplement Ô Roi de gloire Faire les choses selon toi Selon ta volonté Selon tes desseins Ô Roi de gloire Merci Père Merci Père De ce que Seigneur Tu es présent Au milieu de nous Et que ta présence Seigneur se manifeste Au travers de Seigneur Seigneur ces moments Tu viens encore te révéler A chacun d'entre nous Tu viens te révéler A chacun d'entre nous Béni sois-tu Père Béni sois-tu Roi de gloire Parce que je crois Que tu es présent Et qu'au sorti de ce moment Ô Roi de gloire Au sorti Seigneur De ce temps d'adoration Ô Papa Nous sortons fortifiés Nous sortons renouvelés Par ton amour Par ton esprit Que la gloire te revienne Père Que la gloire te revienne Que la gloire te revienne Au nom de Jésus Au nom de Jésus En possession de ce temps Que ce sang Seigneur Que ce soit entièrement dédié Que ce temps te soit entièrement dédié Que nous ne soyons pas distraits Que nous ne soyons pas distraits Que nous ne soyons pas distraits Mais que nous restons connectés à toi Connectés à ton esprit Béni sois-tu Roi de gloire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que la gloire te revienne Que la gloire te revienne Au nom de Jésus Au nom de Jésus Seigneur Nous appelons Nous appelons Amen 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 Nous allons lire ce verset Ce passage de la Bible Le Somme 84 Le verset 5 Nous dit ceci Heureux Heureux ceux Qui placent en toi Leur appui Ils trouvent dans le cœur Des chemins tout tracés Alléluia Ce soir Le Seigneur te donne cette ordonnance Cette instruction Que celui qui met sa confiance en lui Trouve dans son cœur Des chemins tout tracés Alléluia Ce soir peut-être Quelqu'un est abattu Peut-être quelqu'un ne sait plus Où mettre de la tête Tellement accablé par les problèmes Tellement accablé par les soucis de la vie Mais ce matin La parole de Dieu Te dit ceci Que celui qui met sa confiance en l'éternel Trouve des chemins tout tracés Dans son cœur Alors ce matin Peu importe les obstacles Que l'ennemi aura mis devant toi Mais sache que le Seigneur T'ouvre une brèche Sache que le Seigneur T'ouvre des chemins tout tracés Afin d'atteindre ton but Afin de détourner Les obstacles qui se sont dressés devant toi Alors je vais te dire Ce matin Ce soir Prends appui Sur ton Dieu Prends appui Sur l'éternel Lui seul pourra te donner La solution à tes problèmes Alors nous allons prier le Seigneur Lui demander De nous aider A pouvoir nous appuyer sur lui A pouvoir nous ressousser en lui Que lui seul nous apporte La force nécessaire Pour affronter Les adversités Dans le nom de Jésus Ensemble On prie le Seigneur Et on demande au Seigneur De venir nous donner la force Et l'équipement nécessaire Pour affronter les adversités Au nom de Jésus Saint-Esprit de Dieu Puis nous mettons toute notre confiance en toi Seigneur je veux m'appuyer sur toi Je veux m'appuyer sur toi Seigneur je veux m'appuyer sur ta force Je veux m'appuyer sur ton esprit Je veux m'appuyer sur ta parole Oh Papa Afin que Seigneur toi seul Oh Roi de gloire Tu viennes me donner Seigneur l'intelligence Tu viennes me donner la force Seigneur de pouvoir surmonter Les obstacles Oh Papa Qui se dressent devant moi Qui se dressent sur mon chemin Seigneur Seigneur donne moi De pouvoir résister Seigneur pendant ce temps fort Pendant ce temps de ton patte Seigneur viens me donner la force Donne nous la force De surmonter tout obstacle Pour la gloire de ton nom Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous allons encore prier Pour que nous puissions rester attachés Attachés à la source qui est Christ Celui-là même qui vient Pour nous donner sa force Prions Que le Seigneur Nous donne Les capacités de pouvoir nous attacher De rester attachés A la source Au nom de Jésus Et levons la voix Ensemble prions Oh Père éternel Je te dis merci De ce que Seigneur Oh Roi de gloire Tu es ma source Tu es ma source Et en toi je puis tout En toi je puis mes forces En toi Seigneur Je puis oh Roi de gloire Mes ressources En toi Seigneur Je puis oh Papa Mes capacités Et ce soir Seigneur Je veux m'appuyer sur toi Donne moi Seigneur De rester connecté à toi Seigneur que Mes regards Seigneur ne se promènent pas Mais que Seigneur J'ai les regards Totalement fixés sur toi Totalement sur toi Parce qu'en toi Seigneur Nous avons tout En toi Seigneur Nous sommes plus que vainqueurs En toi Seigneur Nous avons la victoire Sur toute forme d'adversité Que la gloire Que la gloire te revienne Papa Merci pour la victoire Que tu nous accords Pour la capacité Seigneur Que tu nous donnes De rester toujours connecté à toi Que la gloire te revienne Père Que la gloire te revienne Jésus Au nom de Jésus Gloire à toi Papa Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu Au nom de Jésus Nous allons encore prier Nous allons encore prier le Seigneur Que nous puissions Véritablement Pour rester attaché à lui Il nous faut des attitudes Il nous faut le connaître Il nous faut rester Dans son intimité Alors ce soir Tu vas encore t'approcher de lui Et tu vas lui demander De t'aider A pouvoir méditer sa parole A pouvoir rester en prière A pouvoir rester en connexion avec lui Ensemble élévons la voix Et demandons au Seigneur De nous donner une vie de méditation Oh Jésus Merci Père Pour ta parole au Papa Ta parole au Roi de gloire Qui vient Pour nous donner Oh Des instructions Tu viens pour nous t'orienter Seigneur nous prions Que tu nous donnes la force De pouvoir demeurer dans ta parole De pouvoir rester attaché à ta parole Merci de nous donner une vie de méditation Une vie de méditation Une vie de prière au Roi de gloire Parce que c'est dans ta parole Que Seigneur tu nous donnes des orientations C'est dans ta parole que tu viens nous instruire C'est dans ta parole que tu veux nous orienter Merci Le fait de nous Des hommes et des femmes de prière Dans le nom de Jésus Béni soit-tu Roi de gloire Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Pour nous La vie de méditation Pour la vie de prière Que le Seigneur lui donne La voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Béni soit-tu Père Parce que nous croyons que tu es là Et que tu es notre ressource Au nom de Jésus Amen Quelqu'un qui appuie le Seigneur Jésus-Christ Peut encore acclamer fortement le Seigneur Parce qu'il lui donne l'ordre d'être attaché au tronc Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Alors nous allons dans cet ordre Dans cet état d'atmosphère Nous allons donc célébrer le Seigneur Avec le masque-coyeur Amen Alléluia Le Seigneur est celui qui nous relève de nos chutes Le Seigneur est celui qui pourvoit nos besoins Et ce matin nous voulons le louer De là où tu es Lève-toi et célèbre le Seigneur avec moi Au nom de Jésus Oh Qui me relève De mes chutes C'est Jésus-Christ Oh Qui combat pour moi Dans le doute C'est Jésus-Christ Oh Qui me relève Quand je suis malade C'est Jésus-Christ Et qui combat pour moi Dans le doute C'est Jésus-Christ Oh Jésus a parlé Jésus a parlé Je veux croire Que je puisse lutter pour sa gloire C'est Jésus-Christ Jésus-Christ Et qui me relève Quand je suis malade C'est Jésus-Christ Qui combat pour moi Pour sa gloire Qu'à m'oublier Et qui me relève C'est Jésus-Christ C'est Jésus-Christ Qui combat pour moi Qui combat pour moi Et pour ma famille C'est Jésus-Christ Et bien sûr C'est Jésus-Christ Et qui m'oublier Et qui me relève Mais c'est Jésus-Christ Et qui m'oublier Ma mort sublime Acclamons-le Poussez des cris de joie habitant de la terre Acclamons le roi des rois Et acclamons le tout-puissant Acclamons le Seigneur Et acclamons le Seigneur Seigneur Jésus sans toi Et sans toi l'aigle Le Dieu tout-puissant sur toi Acclamons le roi des rois Rattends la grâce de toi l'aigle Et devant, toujours devant Et devant, au-devant Et devant, toujours devant Et devant, au-devant Et Seigneur Jésus sans toi Le Dieu tout-puissant sur toi Le Dieu tout-puissant sur toi Le Dieu qui revient sans toi Le Dieu tout-puissant sur toi Attention devant, au-devant Et devant, toujours devant Attention devant, au-devant Attention devant, au-devant Et devant, toujours devant Le Dieu tout-puissant sur toi Le Dieu tout-puissant sur toi Célébrez, 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 oh Jésus, 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 oh J Le Dieu qui revient sans toi Adonai sous toi Viens et vois Venez voir ce que le Seigneur a fait Viens et vois Viens et vois ce que Dieu a fait 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 Viens et vois Viens et vois Venez, 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 venez Venez, 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 venez Venez, 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 venez Venez, venez, venez Eh, viens et vois ce que Dieu a fait Viens et vois ce que Dieu a fait Viens et vois ce que Dieu a fait Et viens et voir, il bénit. Viens et voir, viens et voir. Viens et voir, viens et voir. Viens et voir ce que Dieu a fait. On est libérant. Télévons le Seigneur. On est libérant. Viens et voir, viens et voir ce que Dieu a fait. Viens et voir ce que Dieu a fait pour moi. Viens et voir, viens et voir, viens et voir. Viens et voir ce que Dieu a fait pour moi. Il guéri, il m'a guéri, alléluia. Il guéri, viens et voir. Viens et voir ce que Dieu a fait. 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 Après avoir, viens et voir ce que Dieu a fait pour moi. Avec Dieu et Dieu, c'est la saison. Bakers et voir ce que Dieu a fait pour moi. Votre Dieu, c'est la saison. Jésus, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu Mon vieux, mon sauveur Arrière de moi, Satan Arrière de moi, Satan Jésus me dit La tempête se décède La tempête se décède Mon cœur est en paix Une voix m'interpelle Et me dit Que d'un point Jésus, mon vieux, mon sauveur Arrière de moi, Satan Jésus, mon Dieu Jésus, mon Dieu Mon sauveur Arrière de moi, Satan Jésus me dit Jésus, mon Dieu Jésus, mon Dieu Mon sauveur Arrière de moi, Satan Arrière de moi, Satan Jésus me dit Jésus me tient. Jésus, jésus, Jésus agit dans ma vie. Jésus, Jésus a vu dans ma famille. Il le fera aussi pour toi. Arrière de moi, Satan. Jésus me tient. La tempête te déchaîne. On va le dire ensemble, mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle. Jésus est Dieu, il est Seigneur sur ton trône, lève-toi et célèbre avec moi, arrière de moi, il me tient, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, mon Dieu, mon Sauveur, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, Jésus me tient. De là où tu l'es, célèbre Seigneur, délève pas ton voisin, prends ton mouchoir, tente compte qu'il n'a jamais fait, car ton Seigneur est ressuscité, le troisième jour il est victorieux, Jésus son trône est levé, célèbre avec moi. Seigneur, tu es grand, tu es puissant et nous voulons chanter ton règne, nous voulons célébrer ton règne, nous voulons dire que Seigneur, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais et ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin Seigneur, toute la terre entière célèbre ton nom, tous les peuples, tous les origines savent que tu es Dieu et nous voulons chanter ton règne, tu règnes à jamais Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi Seigneur, ton règne apporte la paix, ton règne apporte la justice, ton règne apporte la joie et nous voulons célébrer ton règne. Seigneur, tu règnes à jamais Seigneur, tu règnes à jamais Seigneur, tu règnes à jamais Tu règnes à jamais Et je veux t'adorer Mon être entier veut t'adorer Seigneur, tu règnes à jamais Seigneur, tu règnes à jamais Seigneur, ton règne n'a pas de fin Tu règnes à jamais Et je veux t'adorer Seigneur, je veux t'adorer Et je t'adorer Tu règnes à pas de fin Tu règnes à jamais Seigneur, tu règnes à jamais Tu règnes Tu règnes à jamais Et je veux t'adorer Et je t'adorer Et je veux t'adorer Et je t'adore Oh Seigneur, tu règnes Seigneur, tu règnes à jamais Oh Yahweh, tu règnes Tu règnes à jamais Et je veux t'adorer Et je t'adore Seigneur, je veux t'adorer Et je veux t'adorer Non, 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 mais rien que tu règnes Seigneur, tu règnes Yahweh, tu règnes Parfois, tu règnes Et je veux t'adorer Oh Seigneur, je veux t'adorer Et je veux t'adorer Tu règnes Sommeil n'a pas de fin, Seigneur Sommeil n'a pas de fin Sommeil n'a pas de bon, Seigneur Je veux t'adorer De tout mon cœur, Seigneur Je veux t'adorer Oh Seigneur, tu règnes Tu règnes, tu règnes Tu règnes, tu règnes Tu règnes, tu règnes Tu règnes, tu règnes Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore, je t'adore Pour l'éternité tu règnes, j'aurai n'a pas de fin Et je t'entends, je t'entends, je t'entends Je t'entends, je t'entends, je t'entends, je t'entends Dans ma vie tu règnes, dans notre travail tu règnes Dans notre foyer tu règnes, je t'entends Dans ce pays tu règnes, dans le congé de mon tu règnes Je t'entends, je t'entends, je t'entends Je t'entends, je t'entends, je t'entends Dans ma vie tu règnes, dans le congé de mon tu règne Et je t'entends, je t'entends Et je t'entends Nous voulons proclamer ton règne Nous tous réunis, et nous voulons que tu aies racheté par un si grand prix Nous voulons ta dorée, et nous voulons proclamer ton règne Nous voulons proclamer ton règne Avec les voix pour le dire, oh tu règnes Seigneur, tu règnes, tu règnes Tu règnes, tu règnes Seigneur Dans ma vie tu règnes, dans mon pays tu règnes Et je t'adore, et je t'adore Et je t'adore, et je t'adore Seigneur Et je t'adore, en harmonie Chantons que notre Jésus règne Il règne, il règne Il règne, Jésus tu règnes Ton règne n'a pas de fin Sous le proclamant de toute la terre entière Oh Jésus ton règne n'a pas de fin Ton règne n'a pas de fin Ton règne n'a pas de fin Avec la batterie, tant que ton règne n'a pas de fin La batterie va seigner moigner du règne de Zébune La batterie témoigne du règne de Zébune Les tambourins, les tambourins témoignent du règne de Zébune Le tambourins témoignent du règne de Jésus La bache et le règne de Zébune La bache et le règne de Zébune La bache et le règne de Zébune Les tambourins témoignent que notre Jésus règne Il règne Le règne du règne Je t'adore, et je t'adore Seigneur, je t'adore Seigneur, je t'adore Seigneur, je t'adore Seigneur, oh tu rêves plein, Seigneur tu rêves, au-dessus de tout tu rêves, et moi je t'adore, et je t'adore, et je t'adore. Tu rêves Seigneur, tu rêves, tu rêves, et je t'adore, au-dessus de tout tu rêves, 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 au-dessus de Seigneur, au-dessus de tout tu règnes, au-dessus de tout tu règnes, au-dessus de tout tu règnes avec les voies. Tu règnes au-dessus de tout, Seigneur, tu règnes à jamais, Père, tu règnes à jamais, Seigneur, au-dessus de tout. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'au-dessus de tout tu règnes, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus est son nom, Jésus est son nom, pourclamons-le ensemble, au-dessus de tout tu règnes, au-dessus de tout tu règnes, Seigneur, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Au-dessus de tout tu règnes, au-dessus de tout, Tu règnes, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est son nom, Jésus est ton nom. par lequel nous soyons sauvés, si ce n'est ton nom, Jésus, que c'est Nazareth. C'est pourquoi reçois, Seigneur, nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois notre reconnaissance ce soir. Reçois, Seigneur, nos cris de joie. Vous te dis combien, Seigneur, nous reconnaissons que tu es l'héros au-dessus de tout. Combien, Seigneur, tu règnes, tu règnes au-dessus de tout, Seigneur. Ta majesté, Seigneur, c'est l'héros au-dessus de tout, Seigneur. Et tu vis de génération en génération. Tu vis d'âge en âge. Tu n'as point changé. Tu es incomparable, Seigneur. Il ne peut se comparer à toi. Tu es fils en tout temps. Tu es le Dieu qui existe en tout temps, Seigneur. Tu es dès avant le commencement. D'ailleurs, c'est toi qui as fait le commencement. C'est pourquoi ce soir, nous t'honorons. Ce soir, nous prions de joie. Ce soir, nous t'acclavons, Seigneur, le véritable Dieu, l'admirable, le conseiller, le prince de paix, l'étoile brillant du matin. Oh, Dieu, comment ne pas t'adorer? Toi qui règnes au-dessus de tout, Seigneur. Oui, Seigneur, au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus de tout, tu domines. Au-dessus de tout, tu vis, Seigneur. Et le pont de ta robe remplit l'univers. Le pont de ta robe, Seigneur, remplit l'univers. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Un pont amène à Jésus. Donne puissance, amène à Jésus. À celui qui règne au-dessus de tout. Et nous bénissons son nom. Toi seul, mérite l'adoration. Toi seul, mérite la gloire. Et nous t'honorons. Nous te magnifions, Seigneur, que ce soit au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore, Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chandres? Que Dieu bénisse le Yod-Sakoyer, que sa grâce encore continue de reposer sur vos vies. Et que Dieu vous donne encore d'aller, d'exceller, de gloire en gloire. Alléluia. Dans la profondeur du Seigneur, de la grâce, de la profondeur, de la présence de Dieu, afin de sortir encore des cantiques pour nous édifier. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Et nous voudrons ensemble, s'il vous plaît, ce soir, avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, si je me tiens là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et c'est parce que quelqu'un a eu confiance en moi. Il m'a permis d'être là ce soir. Je me souviens qu'à mon contact avec lui, j'ai été bouleversé par sa façon de parler. Bouleversé par ses conseils. Et aujourd'hui, ma vie est façonnée. Et aujourd'hui, je continue d'apprendre à ses côtés. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon pasteur, le pasteur Alain Dey. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions nous tenir debout et rendre grâce au Seigneur à part des acclamations pour la vie de son serviteur. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse véritablement sa famille, sa maison, son foyer, ses enfants. Et que Dieu lui donne encore cette onction fraîche afin de nous conduire dans le verre pâturage au nom puissant de Jésus. Et que Dieu bénisse le merveilleux peuple de Sainte-Yotza. Est-ce que quelqu'un dit Amen ? Est-ce qu'un peuple de Sainte-Yotza peut dire Amen ? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et si vous permettez, nous allons prier pour l'instant de la parole. Seigneur, nous voulons encore t'honorer, t'es béni, t'es dit merci pour cet instant que tu permets. Nous nous soumettons à toi. Nos cœurs sont tout entiers, Seigneur, à toi. Parle-nous, enseigne-nous, Seigneur, te voir. Nous comprenons, Seigneur, que le ciel n'est pas confiné et tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, que ta parole vienne, qu'elle soit semée en nous, qu'elle produise des fruits et que nos vies soient challengées au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et voilà, nous sommes toujours dans cette série d'enseignements que le pasteur allait à commencer à donner. La série qui dit Dieu agit encore aujourd'hui. Et dans cette série, il nous a montré que le ciel n'est pas confiné. Dis à ton voisin, le ciel n'est pas confiné. Sans toutefois le toucher, en respectant les mesures barrières, dis-lui, le ciel n'est pas confiné. Voilà. Le ciel n'est pas confiné. La terre peut être confinée. Le monde peut prendre des mesures barrières. Et aujourd'hui, on parle de récession, on parle de ceci, mais le ciel n'est pas confiné. Le ciel agit encore aujourd'hui. Et pour agir encore, le pasteur nous a montré qu'il y a des attitudes à avoir. Il y a des comportements à avoir. Et ce soir, je vais t'amener dans une dimension où tu comprendras la nécessité de demeurer attaché. Parce que, selon le passage que le passé nous a enseigné, il dit, je frapperai le berger et je disperserai les brébis. Ça veut dire, quand tu n'es pas rattaché au CEP, tu as la merci de l'ennemi. Mais ce soir, nous allons voir un enseignement qui va nous permettre d'entrer, de rester connecté et de bénéficier de la grâce. Parce que l'huile qui est sur la tête d'Aaron, c'est ce qui coule sur sa barbe et ses vêtements. Il y a une grâce qui se trouve dans la maison. Il y a une grâce qui se trouve dans l'environnement dans lequel tu es. Et tu dois bénéficier de cette grâce. Tu en bénéficieras au nom de Jésus. Tu en bénéficieras au nom de Jésus. Il y a une grâce dans l'environnement dans lequel tu es. Mais pour ça, tu dois rester attaché. Et comment faire pour rester attaché ? Comment faire pour demeurer au CEP ? Comment faire pour que le sarmant que nous sommes reste connecté au CEP ? Ce soir, je suis venu t'apprendre juste quelque chose, juste un principe qui va t'aider, qui va nous aider à demeurer attaché au CEP. Et nous allons voir cela au travers de la parole de Dieu dans le livre de Samuel, 1 Samuel 17, à partir du verset 55. Je vais juste instituer le contexte avant de donner même le thème. C'est l'histoire de David et de Goliath. On connaît un peu plus, chacun de nous, cette histoire-là. David est à la maison et son père lui dit, va sur le champ de bataille pendant que ses frères étaient allés sur le champ de bataille pour combattre les Philistins. Son père lui dit, va sur le champ de bataille, va prendre des nouvelles de tes frères, voici de la nourriture, envoie-le de cette nourriture. David arrive sur le champ de bataille et à son arrivée, il voit un monsieur, grand détail, grand détail, comme on peut le dire, en forme, pour parler dans le langage des Ivoiriens, un baraclet, un costaud, il dépassait tout le monde en taille. La Bible dit que son amu, son amu, son vêtement, son amu qu'il portait là, fait 50 kilos. Bien-aimé, pour soulever un sac de riz de 50 kilos, tombe, tu réfléchis beaucoup. Mais lui, son amu qu'il mettait sur lui, il portait ça comme un vêtement, comme un costume et puis il se baladait avec ça. 25 kilos de riz quand il m'a dit, si ton épaule tombe t'es déjà coupée. Maintenant, si ton amu est 50 kilos, mais lui, il portait ça comme un vêtement. Et chaque jour, pendant 40 jours, il incitait l'armée d'Israël. Il incitait l'armée d'Israël. Il n'y avait personne pour l'affronter parce qu'il disait, choisissez parmi vous une personne qui viendra et on va combattre. S'il m'a vaincu, alors nous vous serons soumis. Mais si je l'ai vaincu, vous nous serez soumis. Le peuple tremblait, l'armée tremblait, même Saül. Quand Saül est devenu roi, l'abbé dit, Saül était plus grand, était grand de taille. Malgré que Saül était le plus grand de taille au niveau même de l'armée d'Israël, Saül même avait peur. Tu imagines, tu es le petit frère qui frappe tout le monde. Et puis il y a quelqu'un qu'Ézéchina, regarde, dont il a peur. Saül était le plus grand détail. Saül était le roi, mais le roi lui-même, il ne pouvait pas aller combattre Goliath. L'armée fuyaient. Et c'est dans cette atmosphère-là que David est arrivé. Quand David est arrivé, il a entendu que Goliath insultait l'armée. Et puis il va se renseigner, il va te demander, mais attends, qu'est-ce que le roi, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Philistée-là ? On dit, le roi dit, celui qui va tuer ce Philistée-là, il va lui donner sa fille en mariage, il va lui donner des richesses, et puis il va enlever sa famille de la pauvreté. Il dit, waouh ! Waouh ! Quand David a entendu ça, David dit, lui, il peut tuer Goliath. David dit que, lui, il peut tuer Goliath. Les gens ont commencé à dire, c'est franc, on dit, toi, qu'est-ce que tu es venu chercher ici ? On connaît la malice de ton cœur. Pourquoi est-ce que tu es venu ? Où a-t-il laissé le peu de brébis ? Parce que David s'occupait des brébis de son père. On dit, on te connaît, c'est pour voir le champ de bataille que tu es venu ici. David, David s'est détourné de ses frères, et puis il a reposé la question. On lui a donné les mêmes réponses, et il a dit les mêmes choses. Au verset 55, dans la suite, qu'est-ce qui va se passer ? David va, Saül va appeler David, et David va aller combattre Goliath. Il va aller pour combattre Goliath. Et c'est là, maintenant, que nous tombons dans notre texte de 1 Samuel 17, au verset 55. David s'en va combattre Goliath, et il arrive à couper la tête de Goliath, comme il avait dit. Au verset 55, la Bible dit ceci, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune est-il fils ? De qui ce jeune est-il fils, Abner ? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc, de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prie et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme ? Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur, Isaïe, bit limit. » Amen. Amen. De ce texte-là, nous sortons le thème qui nous dit connaître sa source. Alléluia. Il faut connaître ta source. C'est qui s'est passé ici ? C'est que Saül n'a pas demandé qui est ce jeune homme. Saül n'a pas demandé mais ce jeune homme-là, c'est qui ? La question que Saül a posée, c'est qui est son père ? Bien-aimé, les gens te regarderont et te demanderont qui est ton père. La preuve en est que quand tu veux remplir les fiches administratives, n'est-ce pas, on demande ton nom, ton prénom et puis on fait quoi ? Nom du père, nom de la mère, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu habites parce qu'on veut connaître ta source. Saül n'a pas cherché qui était David. Saül a cherché sa source. Tu dois connaître ta source. Quand une personne, quand quelqu'un t'appelle, quelqu'un t'appelle, allô, allô, où tu es ? Dis-moi, donne-moi ton quartier, je vais arriver chez toi. La question que tu lui poses, parce que quand tu vas lui dire, indique-moi, quand la personne te dit, indique-moi ton endroit, indique-moi ta maison, je vais arriver là-bas. La question que tu vas lui poser, c'est quoi ? Tu viens d'où ? Tu viens par où ? Tu vas prendre quel chemin ? Parce que tu as besoin de connaître sa source, son origine, son point de départ avant de lui indiquer le chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir ? Quand on ne connaît pas ta source, tu es perdu. Une fois que tu es détaché de ta source, tu es perdu. Alléluia. Saül dit, ce type-là, de qui est-il fils ? Quand David arrive, David montre que lui, il connaît sa source. Il dit, je suis fils d'Isaïe, ton serviteur, Bethlehemite. Il connaît sa source, il sait d'où il vient, quand un enfant est perdu, quand on le retrouve, on dit, petit, tu habites où ? Qui est ton papa ? Comment ton papa s'appelle ? La référence est la source. Un salement qui n'est pas attaché à un arbre est perdu. Le salement qui est détaché de l'arbre n'a plus de source. Vous voyez ce qui s'est passé ? Quand un salement, quand une branche est coupée de l'arbre, elle tombe. Ce qui se passe, c'est que la branche ne meurt pas sur le coup. La branche ne meurt pas tout d'un coup. Il y a un peu de vie encore en elle. Elle va penser qu'elle est toujours connectée à sa source. En réalité, quand tu es déconnectée de ta source, tu vas penser que tu as toujours un lien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un reste qui est en toi, donc tu continues à manifester, tu continues à agir, tu continues à parler. Arrivée à un moment, tu vas mourir. Celui qui ne connaît pas sa source est déconnecté du simple. Mais ce soir, je vais t'emmener à comprendre que tu dois connaître ta source. Ta source répond à une vision. Ta source répond à une vision. Et tu es dans un environnement. L'environnement dans lequel tu es est ta source. tu ne peux que prospérer dans l'environnement dans lequel tu es. Des fois, il y a des témoignages que nous avons qui disent quoi. Quand il y a une situation qui arrive, on dit mon frère, le Dieu que tu prie, continue de le prier. Mais on ne dit pas toi-même, on dit le Dieu, on dit la source à laquelle tu es attaché, continue de demeurer attaché à cette source. Pour ce temps, on te demande tu vas dans quelle église. Parce que ce n'est pas toi, c'est ta source. En réalité, le fruit que tu portes ne dépend pas de toi. Le fruit que tu portes dépend de la source. Quelqu'un me dit « Amen » s'il me comprend. Le fruit que tu portes ne dépend pas de toi. Il dépend de ta source. Parce que même quand le salement porte le fruit, le salement porte le fruit, quand on vient pour cueillir, je ne suis pas qu'on prend un manguier, et le salement a des mangos, quand tu viens, tu ne dis pas la broche là a des mangos, tu dis le manguier là a des mangos. Parce que le fruit dépend de la source. Aujourd'hui, si tu arrives à exceller, c'est grâce à la source. Aujourd'hui, si tu arrives à porter des fruits, c'est grâce à ta source. Regardons ce que David va dire. lorsque Saûl va l'appeler, pendant qu'il a dit aux gens qu'il peut aller combattre Goliath, nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel 17, et cela à partir du verset 51. Du verset 31 du moins. Verset 31, 1 Samuel 17, verset 31. La Bible dit ceci. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saûl qui le fit chercher. David dit à Saûl que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Je dis à quelqu'un ne te décourage pas à cause des épreuves que tu es en train de subir. Ne te décourage pas à cause des obstacles que tu es en train de rencontrer. Ne te décourage pas à cause des soucis que tu as. Ne te décourage pas. Alléluia. Il dit ton serviteur ira se battre avec lui. Saûl dit à David tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saûl ton serviteur faisait perdre les brébilles de son père et quand un lion ou un nous venait à enlever une du troupeau je courais après lui je le frappais et j'arrachais la brébille de sa gueule. S'il se dressait contre moi je le saisissais par la gorge je le frappais et le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera ainsi de cet ainsi conçu comme de l'un d'eux car il a incité l'armée du Dieu vivant. David dit encore et c'est le verset qui m'intéresse particulièrement David dit encore l'éternel qui m'a délivré l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ous me délivrera aussi de la mère de ce philistien et ça il dit à David va et que l'éternel soit avec toi je dis à quelqu'un va et que l'éternel soit avec toi va et que l'onction de ton leader soit avec toi va et que l'onction de la maison dans laquelle tu es soit avec toi David dit ici quand j'ai combattu le lion quand j'ai combattu l'ous ce n'est même pas de mon fait c'est parce qu'il y a un Dieu l'éternel des armées a été avec moi il m'a donné la force il sait que sa force ne venait pas de lui il sait que le fruit qu'il porte ne venait pas de lui il sait que la force qu'il lui a donné de vaincre le lion quand tu vas au zoo on va passer à la télé on voit mais quand tu vas au zoo tu te rends compte qu'un lion est très très fort déjà la forme du lion quand il se dresse il dit quand il se dresse contre moi quand le lion se dresse quand le lion s'arrête il peut te dépasser des tailles mais David dit quand le lion se dresse ou même un ours pour nous qui avons vu l'ours dans les cycles avant il y avait beaucoup de temps des cycles donc on voyait les ours quand un ours se dresse il peut il te dépasse mais David dit quand un ours se dresse contre moi je le tue mais je le tue à cause de quoi à cause de ma source aujourd'hui tu arrives à évangéliser aujourd'hui tu arrives par ton canal à gagner des âmes aujourd'hui au niveau de ton foyer c'est la joie c'est la paix au niveau de ton travail c'est la promotion quand on te demande réfère-toi à ta source David dit je suis fils d'Isaïe Alléluia je connais ma source connais tu touches ton voisin touche ton voisin ne touche pas ton voisin dis à ton voisin voise parce que si c'est une femme que tu dis voisin ça risque de créer des histoires dis voise 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 connais ta source connais ta source quand tu connais ta source tu te demeures attaché quand tu connais ta source tu ne te laisses pas distraire Saül dit à David tu ne peux pas aller le combattre parce que cet homme là c'est un homme de guerre depuis son enfance depuis sa jeunesse tu ne peux pas aller le combattre Saül voulait distraire David quand tu connais ta source tu ne te laisses pas distraire par les messages que tu trouves sur Facebook les posts que tu vois sur Facebook un pasteur a dit ça un homme a dit ça et tu te laisses distraire par ça pourquoi et puis aujourd'hui tu es perdu tu ne sais pas tu dis non mais je ne sais même plus à ton voisin quelle est la vérité celui-là a dit ça celui-là a dit ça c'est parce que tu ne connais pas ta source quand tu connais ta source et aujourd'hui nous bénissons le Seigneur pour notre leader le pasteur Mohamed Sanogo on a un bon berger on a un bon berger et cette l'huile qui est sur sa vie là coule sur ta vie et les enseignements qu'il nous donne nous permet de demurer on connait notre source donc quand tu connais ta source personne ne pourra venir te distraire pour dire non tu ne pourras pas non pourquoi parce que la parole que tu reçois tu permet de demurer on ne pourra pas venir t'arracher on ne pourra pas venir te détacher de ta source à cause de quoi parce que tu la connais Jésus dit quoi Jésus dit mes brebis entendent ma voix et puis elles font quoi elles me suivent dans le livre des gens dit ça parait du verset 3 elles me suivent pourquoi parce qu'elles connaissent ma voix elles ne suivront pas un mercénaire elles ne suivront pas un étranger aujourd'hui ta source tu entends la parole de Dieu vis dans la sanctification marche dans la sanctification évolue dans la sanctification demeure dans la sanctification tout entièrement sur la sanctification patiente dans la présence de Dieu la source t'enseigne mais un mercénaire passe par là un étranger passe par là il te fait de fausses promesses tu sais qu'il n'est pas rattaché à ta source tu sais que vous n'êtes pas du même bord parce que tu ne connais pas véritablement ta source tu risques de te laisser emballer et aujourd'hui le dommage c'est que plusieurs personnes ne connaissent pas leur source certains ne connaissent pas leur source et aujourd'hui on voit des personnes qui ont quitté l'église qui ont quitté leur maison qui ont quitté leur famille parce qu'elles ont été elles ont suivi des étrangers mais tu ne suivras pas des étrangers au nom de Jésus je déclare dans ta vie que tu ne suivras pas des étrangers au nom de Jésus je déclare que tu connais ta source dans le nom puissant de Jésus donne un bon amen à Jésus Alléluia Saül dit non tu ne peux pas aller le combattre cette parole là David ne l'entendait pas la bonne oreille non 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 parce que l'oreille qu'il entendait c'est que l'éternel était avec lui d'ailleurs la Bible dit quoi avec l'éternel nous ferons des espoirs on n'a pas dit nous ferons des espoirs on dit avec notre source avec celui avec lequel nous sommes connectés on fera des espoirs de nous même on ne peut pas faire des espoirs la branche ne peut pas porter des fruits sans le tronc on peut voir cela dans le livre de Jean 15 Jean 15 on va aller dans la parole de Dieu à partir du verset 4 voilà Jean 15 Jean 15 à partir du verset 4 Jésus dit ceci demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarman ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeurent attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché à moi je suis le cèpe vous êtes le sarman celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire Alléluia sans le cèpe sans ta source tu ne peux rien faire si tu n'es pas rattaché à la source si tu n'es pas connecté à la source aujourd'hui on n'a pas on ne fait pas les cultes en assemblée c'est-à-dire on ne se retrouve plus dans le temple pour prier mais Dieu par sa grâce a inspiré à notre pasteur le pasteur les cultes de maison les cultes de maison donc aujourd'hui tu as la possibilité de suivre le culte chez toi à la maison afin de faire quoi de rester connecté à ta source mais ce qui se passe c'est que pour certains ils ont déplacé même l'heure de culte habituellement tous les dimanches tu fais sorte le premier culte à 7h ou le deuxième culte à 9h15 ou le troisième culte à 11h30 maintenant que les cultes se font à la maison comme j'ai la clé avec moi ils ont déplacé les cultes c'est-à-dire ils n'ont plus l'habitude de faire maintenant les cultes à 7h ils disent comme j'ai une clé je peux faire le culte à tout moment bien le métier tu es en train de te déconnecter de ta source je peux faire le culte à tout moment je vais vaquer à mes occupations je vais aller faire mes courses d'abord et quand on arrive le soir à la maison on n'a plus le temps de regarder de suivre le culte tu ne pourras pas avoir le résultat qu'il faut parce qu'en réalité les résultats que nous avons dépendent de notre source les fruits que nous portons dépendent de notre source Alléluia ou bien je mets la clé pendant que le message est en train de passer c'est en ce moment que je vais aller vérifier si le riz est cuit c'est en ce moment que j'allais vérifier que la source est prête c'est en ce moment que j'ai cherché à mes lames et puis j'augmente le volume de la télévision en me disant que quand je suis dans la chambre le volume arrive je n'ai fait mon culte non, tu es déconnecté de ta source celui qui est connecté à sa source ne se laisse pas distraire ne te laisse pas distraire pendant que tu mets le culte pour suivre à la maison même si tu es en train de suivre sur Facebook si tu es en train de suivre à ton portable reste connecté c'est le culte c'est la présence de Dieu c'est la présence de Dieu tu écoutes à la radio ne sois pas distraire fais ton culte normalement tu restes ainsi connecté à ta source parce que tu connais ta source que Dieu nous fasse grâce que Dieu nous fasse grâce Alléluia il est important de connaître sa source quand tu ne sais pas d'où tu viens on ne peut pas t'orienter quand tu ne sais pas d'où tu viens on ne peut pas t'orienter où tu es tu dis moi mais je ne sais pas mais si tu ne sais pas où tu es comment est-ce que je peux t'indiquer le chemin si tu ne sais pas d'où tu es tu ne connais pas ton origine on ne peut pas te dire d'où tu viens on ne peut pas t'orienter je suis de tel village je suis de tel pays parce que tu connais ta source je suis de telle église la vision de l'église il y a une vision dans l'église quelle est la vision à laquelle tu es rattaché quelle est la source la source c'est la vision à laquelle tu es rattaché quelle est la vision à laquelle tu es rattaché ne te déconnecte pas ne te déconnecte pas de cette vision Il dit Le Dieu L'éternel qui m'a permis Parce qu'il sait que sa force vient de l'éternel Sa force vient de l'éternel Aujourd'hui tu peux grandir Il y a des structures dans l'église Il y a des structures dans l'église Qui te permettront de grandir Mais comment faire Pour grandir au travers de ces structures Et le somme 1 A partir du verset 1 nous dit Nous aide à mieux comprendre cela Nous aide à mieux aller A mieux demeurer A mieux connaître la source Et à mieux exceller dans la vision Lisons ensemble le somme 1 Somme 1 On va lire du verset 1 au verset 3 Somme 1 à partir du verset 1 Et jusqu'au verset 3 La vie dit ceci Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne frétrit point Tout ce qu'il fait lui réussit Alléluia Ce qui permet ici à l'arbre de porter du fruit C'est parce qu'il est près d'un ruisseau C'est parce qu'il est connecté à sa source Il ne marche pas en compagnie des moqueurs Il ne marche pas en compagnie des personnes Qui n'ont pas la vision de la source Il ne marche pas en compagnie des personnes Qui viennent pour le distraire Qui viennent pour le cater Pour le séparer De sa vision Non Au contraire Il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Il trouve son plaisir dans la loi À porter le fardeau du leader Il trouve son plaisir à décharger le leader Il trouve son plaisir à s'occuper des autres Il trouve son plaisir à appartenir à un gemme Et à être efficace dans ce gemme Il trouve son plaisir à appartenir à une tribu C'est pourquoi s'il y a quelqu'un Qui n'est pas dans une tribu Rejoins ta tribu Aujourd'hui Les quatre heures du matin Le programme même a changé Le lundi on se retrouve Pour le matinard de prière Avec le sujet de prière Le mercredi On se retrouve soit dans les gemmes de tribu Soit dans les gemmes de département Ou en tribu ou en département Et le jeudi C'est le worship time Mais si tu ne te réveilles pas Pour participer à ces différents programmes Tu es en train de te déconnecter de ta source Parce qu'il y a une onction Il y a une vision qui découle de ces programmes Le résultat que tu trouves Le fruit que tu as Depend de ta connexion À assister à ces programmes À participer à ces programmes Parce que chaque matinale Transporte une grâce Transporte une bénédiction Et il y a des témoignages Tu ne peux pas dormir Pendant que la matinale est en train de se faire Et puis vouloir porter du fruit Qui concerne la grâce Qui est dans la matinale Pendant qu'on prie pour les gemmes Tu ne participes pas au programme des gemmes Quand on regarde On dit On est cinq dans notre gemme Mais il y a deux qui se réveillent pour prier Les autres sont où ? Tu es en train de te déconnecter de ta source Sans le savoir L'arbre Qui porte des fruits Et dont le feuillage ne flétrit jamais C'est parce que l'arbre est connecté à une source Il y a un ruisseau qui est là C'est parce que l'arbre est près du ruisseau Que l'arbre arrive à prendre dans ce ruisseau-là Les éléments nécessaires pour sa croissance Les éléments nécessaires pour porter du fruit Les éléments nécessaires pour pouvoir agir Si tu n'es pas connecté à la source C'est parce que tu es connecté Que la racine Le tronc T'envoie la sève C'est parce que tu es connecté C'est parce que tu es connecté à ta source C'est parce que tu participes Au programme des gemmes C'est parce que tu participes Aux activités de la tribu Que il y a une grâce La grâce qui est dans la maison Décourt sur toi Parce que tu es rattaché à la source Tu ne te laisses pas déconnecter Participe aux éléments De la vision Les gemmes sont là Actuellement Le pasteur a tenté de mettre l'accent sur les gemmes Rentre dans un gemme Tout le monde d'ailleurs dans l'église est dans un gemme C'est-à-dire les groupes d'encouragement à la moisson C'est ça les gemmes C'est-à-dire les groupes d'encouragement à la moisson Rentre, continue, persévère Pourquoi ? Parce que tu connais ta source Ta source ce n'est pas le sommeil Ta source ce n'est pas la fatigue Ta source se trouve Dans la communion fraternelle avec les autres Il y a une vision Et c'est parce que tu participes A la vision C'est parce que tu contribues à la vision A l'accomplissement de la vision C'est parce que tu travailles A l'accomplissement de la vision Que l'huile qui est sur le Père Descend sur ta vie C'est parce que tu oeuvres Pour l'accomplissement de la vision C'est parce que tu travailles A l'accomplissement A la réalisation du bien-être des autres Que l'onction qui est sur la vie du leader Descend sur ta vie Il y a un environnement dans lequel tu es Il y a un environnement dans lequel tu es Une fois que tu rentres dans cet environnement là Tu ne fais pas d'efforts Mais ce qui t'arrive C'est que l'environnement il y a une grâce Il y a une bénédiction, il y a une faveur Il y a des connexions que tu as A partir de certaines personnes Parce que tu es entré dans un environnement Et nous sommes dans une bonne maison Il y a une onction Dieu a fait grâce à notre pasteur Il y a une onction Que sur sa vie Et l'onction là Tu la reçois au nom de Jésus Tu reçois cette onction au nom de Jésus Mais pour ça Tu dois savoir qui est ta source Quelle est ta source C'est peut-être parce que Tu ne connais pas ta source Que les gens viendront te dire Mais tu as du potentiel Tu as un talent en toi Mais jusqu'à présent On ne t'a même pas encore programmé pour diriger On ne t'a même pas encore programmé pour prêcher On ne t'a même pas encore utilisé pour telles choses Que tu vas aller suivre la personne C'est un mécénère C'est un étranger Mais celui qui connait sa source Il est patient Il est patient parce qu'il connait sa source Parce que celui qui est patient Reçoit la grâce et la bénédiction Élisée a été patient auprès d'Élie Élisée a été auprès d'Élie Il a patienté Le jour où Élie va lui demander Demande-moi ce que tu veux Il dit je veux la double portion Parce que la patience Te conduit à l'abondance Aujourd'hui peut-être que tu ne diriges pas Aujourd'hui peut-être que tu ne prêches pas Aujourd'hui peut-être que dans ta famille d'honneur Dans ta cellule d'honneur Tu n'interviens pas Sois patient Parce que le système n'est pas bouclé Sois simplement rattaché à ta source Celui qui est rattaché à la source Bénéficie de la grâce Bénéficie de la faveur L'onction descend sur sa vie Alléluia Alléluia Donne-moi un bon amour s'il te plaît David connaissait sa source David savait de qui il était Et parce qu'il savait de qui il était Il portait des fruits Je prie que tu portes des fruits au nom de Jésus Je déclare que tu portes des fruits au nom de Jésus Parce que tu es rattaché à ta source Parlons au Seigneur s'il vous plaît Parlons au Seigneur au nom de Jésus Que nous puissions Être rattachés à notre source Connaître la source Au nom de Jésus Prions ensemble Et parlons à notre Dieu Au nom de Jésus Christ Seigneur nous voulons t'être renseigné à toi Ne point Seigneur Être détaché de toi Mais rester connecté à la source Seigneur Au nom de Jésus Parce que quiconque est détaché de toi Seigneur Ne peut rien faire Quiconque Seigneur Oh Dieu N'est pas rattaché à la source Ne bénéficie pas de la grâce de la source Aujourd'hui encore Seigneur ce soir Nous voulons plus que jamais Être rattaché à toi Rattaché à la vision Et participer Seigneur aux éléments de la vision Au nom de Jésus Je veux m'en raciner en toi Je veux m'en raciner en toi Mon chère tu es Jésus Conviens quand le vent est à ton père Je veux m'en raciner en toi Je veux m'en raciner en toi Je veux m'en raciner en moi Donne-moi de résister Abandonne-moi de résister Abandonne-moi de résister Comptez ton contraire Donne-moi de résister Donne-moi de résister Donne-moi d'avoir ma source en toi Jésus en ton Donne-moi de résister Je veux m'en raciner en moi Seigneur, quand viendront le vent et la tempête, donne-nous de résister. De demeurer, Seigneur, attaché à notre source. Car, Seigneur, nos fruits dépendent de la source à laquelle nous sommes attachés. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur au nom puissant de Jésus ? Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à Jésus ? Alléluia. Et dans cette atmosphère de joie, d'acclamation, nous allons apporter au Seigneur pour lui rendre grâce, pour la parole que nous avons reçue au nom de Jésus étant conduit par le Yortzakoyer. Et pour tous ceux-là qui voudront faire leur offrande en ligne, je vous donne juste les syntaxes pendant que nous sommes soutenus en fond sonore par les chantes. Déjà, ceux-là, Orange Monnaie, tu pourrais le faire par, je donne la syntaxe, Orange Monnaie, dièse, 144, dièse. Tu suis les instructions et tu fais ton offrande sur le numéro suivant, le 08-26-60-37. Pour ceux qui ont Mouv Mobile Monnaie, c'est le étoile 155, dièse. Tu suis les instructions et le numéro, c'est le 40-05-83-03. Et MTN Monnaie, la syntaxe, étoile 133, dièse. Tu suis les instructions et le numéro sur lequel tu dois faire ton offrande, c'est le 66-75-96-20. Alléluia. Et pour toutes les personnes qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui voudraient faire leurs offrandes, vous pourrez aussi suivre les instructions qui sont maintenant affichées à l'écran. Voilà. Nous pouvons maintenant faire nos offrandes. En semaine, tu peux aussi passer, déposer ta dîme. En semaine, tu peux passer, déposer ta dîme. A tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons de nos trisors. Car tous nos biens sont à toi, à toi seul et en tout temps. Voici, voici nos trisors. Béni-les, ô Jésus, à tes pieds, nous t'apportons de nos trisors. A tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons de nos trisors. Car tous nos biens sont à toi, à toi seul et en tout temps. Voici, voici nos trisors. En 부분이, qui a tes pieds, nous t'apportons de nos trisors. Il est juste, Seigneur, de ton ère, à toi seul et en tout temps. Voici, voici nos trisors. Béni-les, Jésus, à tes pieds, nous t'apportons de nos trisors. Car tous nos biens sont à toi, à toi seul et en tout temps. Voici, voici nos présents D'aigne-les agréer, Seigneur Mais il est au pays A tes pieds au divin roi A tes pieds au divin roi Nous voulons t'apporter nos trésors Nous t'apportons nos présents A tes pieds au divin roi Nous t'apportons nos trésors Nous t'apportons nos présents Car tous nos biens sont à toi A toi seul Voici, voici nos présents Bénileur Jésus Bénileur Jésus Bénileur Jésus D'aigne-les agréer, oh Jésus Qu'il montre à toi comme un parfum de bonheur Bénileur Jésus A tes pieds au Jésus A tes pieds au Jésus A tes pieds au Jésus Alléluia Seigneur, voici nos offrandes Bénis les Seigneurs ce soir Accepte les Seigneurs comme une offrande de bonne odeur Père Éternel Merci encore pour ce que tu mets en notre coeur De demeurer attaché à toi De connaître nos ressources Et de porter les fruits Seigneur Père Éternel Afin que toi seul Sois honoré et glorifié Reçois favorablement ces offrandes Au nom de Jésus Ainsi les offrandes sont bénies Et le peuple de Dieu est surabondamment béni Au nom de Jésus et ensemble nous disons Amen Que Dieu vous bénisse On peut encore continuer d'acclamer le Seigneur Pour cette bonne parole que nous avons reçue Ce soir, Alléluia Et restons attachés, restons connectés A nos sources Et nous produirons du fruit surabondant Dans le nom de Jésus Christ Et donc je t'ai envie de nous séparer Ouvrir le chapitre des annonces Donc je vais commencer avec les matinales de prière Donc on va suivre cette vidéo Qui nous présente ces merveilles moments Que nous avons en semaine Et c'est reparti pour nos matinales de prière C'est reparti pour des temps de prière et d'intercession Des moments d'adoration et de contemplation encore plus intenses Des instants d'exhaustion De victoire et de revêtement Afin de t'équiper pour la grande moisson Dès ce lendemain 6 juillet à partir de 4 heures Sur nos pages Facebook et Youtube Fils et filles de Dieu Frères et sœurs en Christ Peuble de Dieu Rejoins-nous au matinale de prière Tous les lendis, prière pour le sujet individuel Le mercredi, prière dans les jeunes Le jeudi, worship time A nous raté sous vos comptes test La reprise de nos matinales de prière Offline 01 42 81 81 Dieu agit encore aujourd'hui Dieu agit encore aujourd'hui Et comme nous le voyons dans nos enseignements Il y a toujours quelque chose à faire Pour pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu Pierre devait jeter le filet Pour avoir une quantité innombrable de poissons Et je crois que les matinales de prière C'est vraiment une orientation du jeune esprit Pour nous de pouvoir expérimenter Dieu Donc je veux vraiment nous encourager A participer aux matinales de prière Donc comme on l'a vu le lundi D'abord ce matin déjà nous étions Avec les tribus Les prières avec les tribus Frères, ne restez pas en marge de ce moment Donc le mercredi prochain Ce sera donc la prière Avec les départements Donc chaque département va se retrouver Sur leur plateforme WhatsApp En tout cas pour pouvoir prier Et demain matin nous aurons Ce moment d'adoration Et le lundi prochain Ce sera vraiment le moment de prière Pour nos sujets personnels Je veux vraiment t'encourager Ne rate pas ces moments C'est une orientation du Saint-Esprit Et Dieu fait des choses Par ce canal-là Donc ne rate pas Connecte-toi Donc pour le lundi Les sujets des prières individuelles Et personnelles Il faudra pouvoir les apporter Sur les écrire en inbox Sur la page de l'église Vazner-Yopougon Voilà Centre Yotsa Vous l'écrivez en inbox Votre sujet à partir de 4h Et puis on va prier pour vos sujets Et quand le peu de semaine T'as prié Les lignes bougent Donc Dans ton sujet Et puis aussi Prie pour les sujets Qui sont énumérés Et tu vas voir que Dieu va agir Dans ta vie Dans le nom de Jésus-Christ Alléluia Et tu dans cette mouvance De prière Avec la chaîne internationale De prière Que notre père spirituel Le pasteur Mouin C'est un groupe à initier Donc vous pouvez nous rejoindre En allant sur le site www.prière24.org Et choisissez une heure Et le feu va descendre Et donc Et tous les dimanches A partir de minuit Notre père spirituel Le pasteur Mouin Enseigne la parole Nous donnent des enseignements C'est une école Et il nous fait Le grand bien Le pasteur Mouin Nous fait du grand bien Au travers de ces moments Alléluia Et notre call center C'est vraiment cette plateforme Que nous avons mise en place Pour pouvoir vous assister Pour pouvoir vous aider Ne gardez pas vos défis Ne restez pas seul A lutter avec vos défis Nous sommes là Contactez-nous Donc regardons ensemble Cette vidéo Qui présente le call center De Centriot-Sar Aujourd'hui Les nations Y compris la Côte d'Ivoire Sont frappées Par une crise sanitaire Sans précédent Entrenant une récession Économique générale Et plusieurs restrictions Dont la fermeture Des lieux de culte Laissant les populations Dans un désarroi Et dans le dénouement total Face à cette grande détresse Nous sommes encore plus proches de vous Et nous avons une bonne nouvelle pour vous L'église vaste d'honneur Centriot-Sar de Yopougo A mis sur pied Un call center Shalom Bienvenue au centre d'appel De l'église vaste d'honneur Centriot-Sar de Yopougo Une église proche de vous Et passionnée de Christ Pour vous conduire dans la victoire Waouh Quel bonheur Waouh Quel bonheur Le Seigneur Répond à tous nos besoins Désormais Appelez un numéro Le 20 01 86 11 Le 20 01 86 11 Et 4 solutions Pour tout besoin spirituel Veuillez taper le 1 Pour parler d'un sujet d'ordre social Tapez le 2 Pour tout besoin médical Tapez le 3 Pour les questions liées à la sécurité Tapez le 4 Vous aurez accès directement Au pasteur Et aux structures spécialisées De l'église Qui vous recevront Vous écouteront Et vous accompagneront Disponible Accessible Fiable Et sûr Avec le call center De l'église vaste d'honneur Centriot-Sar de Yopougo Nous restons à vos côtés En tout temps Désormais Appelez un numéro Le 20 01 86 11 Le 20 01 86 11 Nous restons à vos côtés En tout temps Nous restons à vos côtés En tout temps Donc contactez-nous Et on sera On fera vraiment Un grand plaisir pour nous De pouvoir vous assister De pouvoir vous aider En ce qui concerne nos cultes Donc ils sont diffusés Sur la radio Amitié Pour le mercredi De 18h30 A 20h Et le dimanche De 10h à midi Mais nous Ils sont diffusés également Sur nos pages Facebook Et Youtube Pour le dimanche Donc c'est de 9h à 11h En tout cas pour le moment Et le mercredi C'est de 18h30 A 20h30 Sur la page Facebook Et Youtube Et comme on n'a pas encore repris Les cultes en présentiel Donc nous allons nous encourager A mettre vos maisons à disposition Donc vous pouvez contacter Votre responsable de zone Pour récupérer la clé du culte Et vous pourrez la regarder A la maison Donc même si vous suivez Le culte à la maison Mais ne soyez pas distrait Dieu agit encore aujourd'hui Donc c'est pas parce qu'on n'est pas A l'église Qu'il faut être distrait Il faut se disposer Il faut préparer les choses Pour le culte Et puis être disposé Pour recevoir ce culte Que Dieu a prévu pour vous Et la toute dernière annonce Elle a suivante Qui est aussi très très importante Demain soir Nous avons une rencontre A partir de 21h Je rencontre tous les boss D'espace sur Zoom A partir de 21h On va vous donner le lien Voilà Pour que vous puissiez nous rejoindre Ce serait une formation Très très importante Un temps également d'impactation Et tu vas comprendre Que le ciel n'est pas confiné Même si on n'est pas ensemble Physiquement Mais le Saint-Esprit agit Alléluia Donc vous pourrez prendre Attache avec vos Des départements Et de tribus Pour avoir le lien Pour accéder à la salle de réunion Que le Seigneur nous bénisse On va ensemble se tenir debout Et on va laisser la dirigeante du jour Prononcer la bénédiction finale Que Dieu nous bénisse Et que ta vie soit surabondamment Arrosée Au nom de Jésus Amen Alléluia Est-ce qu'un peuple béni Et édifié par cette parole Peut encore se lever Se tenir debout Nous allons acclamer Plusamment le Seigneur Pour ce merveilleux moment Qu'il a permis Nous allons donc Baisser la tête Et prier Dis merci au Seigneur Pour ce moment Qu'il a rendu possible Merci Père Pour ta grâce Pour ta fidélité Merci de nous avoir assistés Merci d'avoir été avec nous Tout ce moment Oh Roi de gloire Nous te disons merci D'avoir pris le contrôle De toutes choses Et nous voulons encore Te prier Oh Roi de gloire De nous donner D'être connectés à toi De nous attacher Davantage à toi Afin de porter Seigneur Des excellents fruits Pour la gloire de ton nom Que la gloire L'honneur te revienne Au nom puissant De Jésus Quelqu'un peut dire avec moi Amen Et excellente semaine à vous Et à demain matin Pour le Washington Merci Sous-titrage ST' 501